Donc, j'ai lu quelques pages du manuel du Borderline. Là, j'avoue, c'était pas facile. Je continue un petit peu à tous les jours. Mais j'ai voulu insérer aussi d'autres vidéos. Là, oui, je m'en vais au gym. Même si je suis très fatigué, je vais faire ça comme léger. C'est supposé avoir une tempête de neige. Puis, c'est ça. Quelqu'un m'a parlé de ça hier. Ça a pas l'air sérieux. Je suis en métro de toute façon. Moi, je commence tranquillement à combler mes rendez-vous chez le médecin. Tu sais, j'ai une test des selles qu'il faut que je fasse. J'avoue, il y a deux ans, j'étais supposé faire ça. Je l'ai fait en allant là. Quand j'ai eu mes entreprises et j'étais très stressé. Les crises de Borderline s'en sortent. Je l'ai envoyé chier les gens là-bas parce qu'ils ont sauté mon numéro sur la file d'attente. Puis là, je suis allé à la réception pour dire qu'il a sauté mon numéro. Je suis de cette personne ici. Puis, finalement, j'ai pété une coche. Classique Borderline. Donc, là, j'hésitais pour le faire encore. Mais là, vu que ça fait deux ans même, deux ans et demi, il faut que je le fasse. Je traîne ça avec moi. J'ai d'autres rendez-vous pour d'autres trucs qu'il faut que je le fasse. Et, tranquillement, je vais les faire. Une chose à la fois. C'est ça qui est comme difficile. Tu sais, je me lève. Là, je fais un peu de vidéo sur la lecture de Borderline. Puis là, je suis en retard avec le gym parce que j'ai voulu être là une certaine heure. Donc, je tape sur la tête. Donc, voilà. Donc, on se calme. Puis, si ça va mieux, peut-être que je peux aller à Costco après. Pour chercher encore du Vega. On verra.